Calibration du compas pour le CX-20 open source Pour ce faire, vous avez une simple manip à faire, enfin il y en a deux, il faudra tout connecter en même temps afin que le multirotor reçoive le signal de la calibration Et ensuite on fera les six petits tours, ce qu'on appelle communément la danse de l'indien Avant de commencer, vous devez vérifier votre radiocommande Vérifiez bien surtout que vos inter SWB et SWA se retrouvent sur zéro, sinon ça ne fonctionne pas, pas la peine de chercher, ça sera un problème d'inter La deuxième chose qu'il y aura à faire une fois qu'on branchera, je vais vous montrer ça, c'est le stick directionnel qui basculera en bas à droite pendant les missions Pour que le multirotor puisse recevoir le signal de la calibration compas On branche donc le multirotor Et on active en même temps l'ARC et on bascule donc en bas à droite et on attend Et on attend C'est bon, c'est tout bon Je peux déjà lâcher Le signal émis par la télécommande a bien été reçu par le multirotor Je peux vous dire pourquoi, tout simplement les LED se mettent à clignoter La LED GPS ne passera pas au fixe cette fois, elle est en mode calibration Et donc la LED moteur c'est pareil, il vous indique un signal, il passe successivement du jaune au rouge C'est à dire que le multirotor, le CX-20 est bien en mode calibration C'est parti pour la petite danse de l'Indien Donc la première danse consiste à faire 3 petits tours Avec le multirotor, donc bien à plat, en plan horizontal Et vous faites 3 tours complets Donc tout doucement, le temps qu'il prenne bien son temps Allez, encore un Voilà, je reviens à ma place initiale Et je bascule donc le multirotor sur le plan vertical Et on refait 3 tours Voilà, et d'un Et de deux Et de trois Une fois fait, vous remettez votre multirotor en plan vertical Vous le posez C'est la fin de la calibration Vous pouvez tout couper Le multirotor et votre RC Fin de calibration compas